Alain Léonési, je réalise des fontaines que je mets en action publique, face publique. A Pont-Saint-Esprit, j'interviendrai entre autres la voie rue Jean Moulin le 22 avril et le 13 mai dans le cadre des pop-up en avril et mai. Je prévois aussi de faire des interventions dans des vitrines du centre-ville. En juin, je participerai à l'accrochage au priori Saint-Pierre. Je travaille en partant d'objets usuels que je détourne et remploie. Sculpture par assemblée et objets en dispositif. Ces objets appartiennent au monde et au mode de vie ordinaire. Tout à chacun les connaît et les reconnaît. C'est l'écart avec ce monde et ce mode de vie que je veux mettre en situation dans mon travail artistique. Je m'appelle Bruno Mercé, je suis né à Pont-Arlier, dans une région où il fait froid, où il y a de la neige. J'aime la neige. Et très jeune, j'ai commencé à dessiner, à peindre, en m'influençant d'artistes, de peintres très différents. Donc ça donnait des choses très différentes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Je navigue entre différents médiums, comme la photographie, la vidéo, la réaction, la performance. Et dans tout ça, dans cet univers-là, j'essaie d'insuffler un peu de poésie, de tendresse, d'humour, du burlesque. Ces choses que j'aime bien et que j'essaie de donner à voir, en tout cas. Enfin, j'essaie. Bonjour, je m'appelle Camille Santacreux. Je suis artiste plasticienne. Ma pratique s'inscrit dans une multiplicité de médiums, allant de l'installation à la performance, et puis en passant par la sculpture, la vidéo et le dessin. Et voilà, la trame principale est la question du rallye guerré, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres, qu'est-ce qui nous relie à nous-mêmes, qu'est-ce qui nous relie au temps ou à un tout potentiel. Et donc, je vais créer des dispositifs qui vont rendre visibles ces liens. Et à partir de cette matière, tenter de raconter de nouvelles histoires qui vont venir questionner les grands récits collectifs. Et donc, dans le cadre du projet in vivo sur le territoire de Pont-Saint-Esprit, je souhaite créer la confrérie des brodeuses de Pont-Saint-Esprit et que nous allions ensemble déterrer des symboles au fin fond de la glacière, des symboles qui nous parlent, et de les rebroder ensemble sur une couverture de cette expérience. Donc, j'espère vous retrouver très vite et puis je vous dis à bientôt. Je m'appelle Dani Sauter et je suis une artiste brésilienne. Actuellement, je vis à Nice. J'ai commencé mon activité artistique il y a presque 30 ans et la photographie était mon premier outil de recherche. J'ai peu à peu intégré des objets, le dessin, l'aquarelle, la vidéo et la performance dans mon travail. Le projet que j'ai envie de vous présenter s'appelle Patchwork pour un lit de couple. Il a commencé en 2010 et l'idée est de rencontrer individuellement des personnes dans un espace intime et les inviter à s'asseoir avec moi pour faire un couvre-lit en patchwork avec des morceaux de tissu pendant que j'écoute ce que la personne a envie de dire sans définir le moment où la séance doit se terminer. Je mets à disposition de rouleaux de fil, une grosse aiguille, une pour la personne, une autre pour moi et de bouts de tissu. La seule production et trace de cette action est le couvre-lit cousu par d'autres personnes. Aussi, l'expérience de ce moment partagé entre l'artiste et le spectateur. C'est lui qui active la performance. Ce qui compte est le vécu et je n'enregistre pas la séance avec des photos ou des vidéos. Le résultat est une sorte de grande narration collective où le point et la ligne tracent les histoires qui ont été racontées et transformées en objets artistiques. Cette action a été réalisée à Lisbonne et à Rio et mon intention est de poursuivre cette expérience pendant plusieurs années dans différents lieux. Je m'appelle Gilles Bengissère, je vis et je travaille à Sète. Je suis artiste plasticien et poète. Pendant longtemps, j'ai été bibliothécaire et enseignant aux Beaux-Arts de Sète. J'ai créé notamment les piles et quand je ferme les yeux, quelqu'un m'apporte le mystère de mon désir. C'est un module de recherche qui articule les écritures créatives et les productions plastiques et les modes de production. Je suis membre de l'artiste Runspace à Sète. Quand je ferme les yeux, quelque chose commande au sujet que je suis. Le réel n'est pas trouvé. Il n'y a pas d'absence d'artiste plus disciplinaire. Je suis un poète aux éditions Souches, le Tarabuste, Watchadowing, mais aussi sur son centre. Quand je ferme les yeux, je indexe le réel et son formeur et musicien. Je m'appelle Guillaume Barberini, je suis artiste installé dans le Grand Est, à Metz. Une grande partie de mon travail se construit à partir d'actions qui s'inscrivent dans des territoires et qui sont généralement suscitées par ces territoires. Ces actions, ce sont des sortes de modes d'emploi ou des règles du jeu faites de marches, de récoltes, de répétitions. et qui tentent des manières d'interagir avec des lieux. Ça peut être marcher en suivant la direction de mon ombre portée, du lever au coucher du soleil, supporter l'eau d'un ruisseau une journée durant, fabriquer des ruines à partir de la terre extraite de chantiers de construction, défaire et refaire une route, rendre la terre à la terre. par ces actions, l'idée est de tisser de nouvelles relations au lieu, d'en proposer des usages singuliers pour les rendre lisibles autrement. À Pont-Saint-Esprit, ces actions, je voudrais tenter de les associer à une recherche documentaire sur la ville, avec cette envie de dire les lieux pour mieux les agir et les agir pour mieux les dire. J'aimerais imaginer un récit de la ville qui glisse doucement vers une pratique de la ville. Que ce récit soit co-écrit avec les habitants et que les actions entreprises, en amont et en aval de ce récit, puissent être autant que possible collectives. Bonjour, je m'appelle Isabelle Dombas-Couteau. Je, oui, champion, pétanque région Poitou-Charente, place numéro 1 acquis de juillet 2022. J'expire. Je regarde tout autour et je vois que je suis une femme. Je goûte l'eau du ruisseau. Je sens que je suis un homme. Je marche sur le chemin et je suis une enfant. J'écoute les bruits du monde. Je suis la montagne. Je touche la matière et je suis sculpteur. Je trace des contours visibles et invisibles. Je suis. Je suis vivante. Je suis Isabelle. Je suis Isabelle Dombas-Couteau. Je m'appelle Marie-Cécile Conil de Bessac. Je suis artiste et j'ai créé en 2015 la résidence Échangeur 22 dans une optique d'échange avec des artistes de culture multiple. ma pratique essentiellement autour du dessin de l'installation et de la vidéo. À Pont-Saint-Esprit je vais chercher à rentrer en résonance avec à la fois l'architecture de Pont-Saint-Esprit mais aussi avec ses habitants et m'enrichir de l'expérience collective que représente ce projet. Raoul Léonési je suis artiste-auteur indépendamment de ma pratique de dessinateur et scénariste de bande dessinée je poursuis un travail qui s'articule autour de l'étude du récit en séquence et du dessin narratif. En privilégiant le support papier j'utilise les outils traditionnels du dessin illustratif que peuvent être par exemple la plume le pinceau ou encore le graphite dans l'objectif de développer un vocabulaire singulier qui explore les potentialités du dessin comme élément de langage. Lors de mon intervention à Pont-Saint-Esprit je souhaite profiter d'un travail dans un lieu et des contextes nouveaux pour dresser une cartographie sensible du territoire et des rencontres. Je m'appelle Rémy Bosquer je suis un artiste qui vit à 7 j'ai fait des études dans une école d'art à Nîmes puis à Montpellier mon travail est un travail sur les formes et j'utilise les médiums à la disposition des artistes tels que le dessin la peinture la photo la sculpture l'installation le travail de l'image la vidéo le son mais j'ai aussi un travail sur l'exposition de ces formes c'est-à-dire comment montrer le travail artistique dans quelles conditions avec quelle confrontation que ce soit un travail spécifique sur un lieu comme celui qui va être joué à Pont-Saint-Esprit dans la ville mais aussi un travail qui prend en considération le contexte économique et politique d'une exposition Je suis Ronan Marais un jeune artiste sculpteur qui travaille la matière les gestes et les matériaux ma pratique est fondée sur l'exploration et l'expérimentation de méthodes de production afin de découvrir de nouvelles connaissances empiriques j'aime récupérer divers matériaux pour enrichir mes sculptures je distingue la matière physique et le matériau qui peut être constitué pour moi de formes signes techniques histoire photographie etc ma pratique artistique est presque alchimiste ce qui s'offre à moi c'est un monde régi par les états de la matière et de leurs infinies transmutations dont je ne me sens pas l'auteur mais l'investigateur mes pièces témoignent des états transitoires du monde et offrent à la fois un regard familier et étranger sur notre environnement Bonjour à tous je suis Sarah Wozlinski dans mon travail j'explore la conscience humaine en m'intéressant particulièrement à nos interconnexions entre humains et humaines et aussi avec les autres vivants et ce qui est considéré comme non vivant les sciences sociales et politiques sont souvent le point de départ de mes recherches je crée des projets de long cours dans lesquels je fais dialoguer l'image fixe la vidéo l'installation et des processus relationnels à travers lesquels j'initie des espaces-temps de rencontres et de coopération j'associe souvent fonction documentaire et dimension fictionnelle pour interroger notre regard et nos conditionnements je m'interroge beaucoup sur le rôle de l'artiste et le pouvoir transformateur de l'art dans le monde contemporain mon travail peut être considéré comme une exploration par les arts visuels d'une quête d'idéal sociétal My name is Suhaïa This is Sleiman My work is predominantly informed by political and social issues I work with I work with materials that apparently seem incompatible but when they come together somehow they seem to materialize as if they have always co-existed I would say that my work is a collage I would quote what Eduardo Paolozzi said about his work he says it's a collage or a scenario of critical hallucination I like that very much I think somehow it applies to my work I am very interested in the actual in the process in the process of making I do not set off to make beautiful things it's the act of making I do not set off of like that I do not set off as many of the I do not set off